bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'août quelques informations pour démarrer vous pouvez même pendant ce mois d'août avoir des consultations avec zoé avec moi vous avez également nos petits postes sur les réseaux sociaux sachez que il n'y aura pas de live mais que nous serons là le 31 août fidèle au poste à 20h30 et ensuite vous pouvez également consulter 12 si vous voulez avoir des compatibilités un horoscope votre thème astral et enfin si vous voulez soutenir notre travail soutenir notre chaîne vous appuyez sur votre ordinateur sur le bouton rejoindre et vous aurez droit à des petits cadeaux comme par exemple des réductions sur les consultations taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois d'août le soleil est en lyon jusqu'au 22 donc il occupe votre secteur 4 le secteur de la famille de la maison qui gère aussi votre vie intime alors le soleil il met en lumière il brille il fait briller alors on peut penser que vous allez être en famille ce qui me semble d'une logique totale pour les vacances donc l'astrologie est bien fait mais bon évidemment vous ne serez pas tous tous les taureaux en famille ce qui va vous inciter si vous n'êtes pas entouré comme vous l'aimez ce qui va vous inciter à vous replier un petit peu trop sur vous même donc ça ça concerne le deuxième et le troisième des camps de votre signe donc après le 22 et bien c'est le premier des camps qui sera concerné par l'entrée du soleil en vierge et là vous serez beaucoup plus content qu'avec le soleil en lyon parce que du coup vous pourrez séduire c'est votre cinquième secteur c'est le secteur solaire et c'est à travers lui que vous faites remarquer que vous brillez que vous plaisez donc surtout n'hésitez pas à utiliser vos atouts séduction à faire du charme ce que vous n'avez pas fait pendant la période lyon 1 pour x ou y raison mais en tout cas là avec le soleil en vierge c'est sûr premier des camps que vous allez pouvoir plaire en dépit des petits problèmes que vous rencontrez à côté ça n'a rien à voir ça vous empêche pas de séduire et n'oubliez pas aussi que la maison 5 c'est la maison des enfants donc il va falloir vous occuper de leur rentrée on en vient à mercure maintenant jusqu'au 11 elle va traverser en compagnie du soleil elle va traverser le lion et alors bon c'est le deuxième des camps qui va être le plus marqué elle va passer par le troisième aussi mais elle va marquer le deuxième des camps étant donné qu'avec le soleil elles vont être en dissonance avec saturne avec uranus prévoyez des moments un petit peu remuant il va y avoir forcément un imprévu quelque chose qui va vous empêcher de suivre les plans que vous avez décidé ou qui va vous obliger à remettre quelque chose ou peut-être que quelqu'un va se désister au dernier moment si vous avez prévu de partir en vacances à plusieurs cela dit avec mercure souvent ça se passe dans la tête c'est donc dans quelque chose qui va vous faire qui va secouer un petit peu vos vos cellules grises après le 11 mercure sera en vierge elle va traverser les trois des camps du signe et là elle sera en harmonie avec vous et disons que votre vie quotidienne ou le travail si jamais vous travaillez en ce mois d'août et bien tout ça ce sera beaucoup plus simple beaucoup plus facile peut-être vous vous prendrez la tête sur les détails un parce que bon mercure en vierge elle est axée vraiment sur les détails mais ça ne vous déplaira pas vous le taureau vous aimez à vous occuper des détails en plus de ça mercure étant dans secteur 5 qui est aussi le secteur des enfants il est possible que vous ayez à vous occuper des enfants et que vous en soyez content on en vient maintenant à vénus alors vénus elle est déjà en vierge et elle est tout d'abord dans le deuxième des camps et ensuite dans le troisième des camps tout ça avant le 16 donc jusqu'au 16 cette vénus en vierge elle est plutôt positive pour vos amours elle elle dit que bon vous exprimerait un petit peu plus vos sentiments que vous serez que même votre partenaire pourrait être plus sentimentale un petit peu plus démonstratif de ses sentiments on peut penser que sont les vacances qui vont avoir cet effet décontractant ou que bon ça vous rapprochera parce que le reste de l'année vous avez chacun votre travail et que bon il ya les enfants si on imagine que vous êtes une famille il ya donc souvent le couple perd un petit peu un de son importance au profit du rôle de parent mais là vous allez vous retrouver en couple avec vénus en vierge après le 16 premier et deuxième des camps vénus occupera la balance elle sera chez elle elle aura donc un petit peu plus de puissance mais elle occupera un secteur qui est le secteur du quotidien et du travail alors peut-être que ce sont les domaines dans lesquels vous allez vous épanouir et vous sentir bien parce que vous allez reprendre le travail ou alors peut-être que si vous êtes en vacances vous allez vous occuper de la logistique des détails du quotidien des repas de tout ça mais ça vous déplaira pas non plus puisque on a affaire à vénus 1 et que vénus bien entendu elle gère vos plaisirs on termine avec mars et mars va être en harmonie avec vous un premier deuxième des camps début du troisième elle va être en vierge la planète pendant tout le mois d'août et donc en vierge on retrouve encore une fois votre secteur 5 secteur des plaisirs des loisirs et des enfants nous sommes d'accord alors avec mars il faut se méfier il y a toujours du bon et du moins bon le bon c'est que vous allez avoir de l'énergie pour vous occuper de tout ce dont vous avez à vous occuper que votre énergie elle elle sera comment dire très lié au mental c'est à dire que vous 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 encouragerez vous même voilà à faire tout ce que vous avez à faire et bon elle sera également dirigée sur les enfants sur l'organisation du temps de des loisirs de tout ce que vous avez décidé finalement pas seulement pour les enfants d'ailleurs aussi pour ceux que vous aimez on dirait que c'est vous qui allez prendre en charge le secteur des loisirs des plaisirs des jeux 1 parce que la 5 c'est aussi les jeux donc voilà c'est disons à une ambiance de fond qui sera positive maintenant si mars ne joue pas un rôle positif dans votre thème il est possible qu'il y ait des engueulades avec les enfants vous vous énerviez un mars en vierge est très nerveuse un petit peu susceptible donc il peut y avoir des petits accrochages mais comme la planète est assez rapide ça durera quoi deux trois jours pas plus où que vous soyez je vous souhaite à tous un excellent mois d'août pour plus d'horoscopes vous savez ce que vous pouvez faire le 32 10 rtl.fr ou le site du figaro tv magazine on use pour le 32 10 rtl.fr ou le site du général tu n'es pas un beau ou le site du ou le site du tuyau chiste. Parlez-vous ajouter un pari qui est de plus le site du du site de l'aider.fr ou le site. Je vous permet donc de mettre un autre nombre sur le site du site. J'y ai tu de plus à l'intérieur. Et un nouveau site de contenu l'aider. Il vous avez dit on est un site. Et il vous avez dit d'après un site ou il vous avez. D'aile d'un site enάλS et l'autre, les de plus à l'un d'un site de cristaux. Sous-titrage ST' 501